Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous sur Djana Télévisions, aujourd'hui un nouveau petit épisode. La dernière fois on avait parlé d'un riche milliardaire qui avait donné toute sa fortune pour Allah Azzawajal et dans la vidéo on avait parlé de comment Bill Gates s'inspirait de la finance islamique pour gérer son argent à lui. Vous étiez plusieurs milliers à plébisciter cette vidéo et la demander, chose promise, chose due, générique, on revient tout de suite. Comme vous le savez tous, inutile de le présenter, Bill Gates est l'une des personnalités les plus riches du monde. Il s'est fait ou il a fait sa fortune au travers d'une solution qu'on connaît tous, Microsoft, une solution qu'on utilise tous sur les ordinateurs. Il l'a vendue, commercialisée, il a pris le leadership, le monopole et grâce à ceci il a accaparé plusieurs milliards de dollars. Une fois qu'il a réuni tout cet argent et tous ses actifs, Bill Gates s'est retrouvé face à une problématique qui était simple, qui était la problématique financière, fiscale, comment il devait déclarer ses impôts, etc. Lui et sa femme ont décidé de reprendre une fondation. Une fondation c'est une sorte de grosse structure comme une grosse association avec un minimum d'un million de dollars qui a pour but caritatif ou du bien. Dès que vous injectez de l'argent dans une association ou dans une fondation, automatiquement ils sont défiscalisés. Lui il a été peut-être un petit peu malin, mais là on va voir où est-ce qu'il a été plus malin, c'est quand il a utilisé ce qu'on appelle un trust. Un trust c'est un outil financier qui a été utilisé depuis le Moyen-Âge en Europe et qui a été découvert par les Occidentaux lors de leur croisade. Quand les Européens sont partis pas faire des croisades, ils sont partis comme des gueux et sont revenus comme des savants. Parce qu'en partant là-bas, ils se sont rendus compte que ceux qu'ils considéraient comme des hérétiques, des mécriants ou autres parmi les Arabes et les musulmans étaient des gens beaucoup plus instruits, beaucoup plus cultivés. L'une des choses sur lesquelles ils ont apprises justement c'est ce trust. Vous mettez quelqu'un pour gérer Chérissesse pour vous, vous les faire proliférer et partagez peut-être ou pas les gains avec lui. Le musulman ce qu'ils ont fait depuis très longtemps c'est de mettre en pratique les versets du Coran. Allah dans le Coran il nous parle d'une notion de Qard. Le Qard en arabe c'est le fait de prêter. Allah il nous dit que quiconque prête à Allah alors Allah lui rend en décuplant. C'est-à-dire que si on fait des prêts à Allah, Allah nous rend en plus. Pourtant on sait tous très bien que les prêts avec une rente en plus c'est haram, mais pourquoi on prête de l'argent à Allah ? Celui qui donne ou celui qui place son argent pour Allah alors Allah il considère que cet argent est prêté. Parce que l'argent de base appartient à Allah, il reviendra à Allah et entre temps on peut lui le prêter. Donc qu'est-ce qui se passe pour le work for the trust ? Les musulmans ils ont très vite compris que le fait de faire des récoltes comme on fait par exemple dans les mosquées en passant avec une bassine ou en donnant gens avec un terminal de carte bleue ou autre pour récolter de l'argent, c'était bien mais c'était pas très optimal. Le but c'était de trouver des moyens et des astuces qui permettaient aux musulmans de récolter beaucoup d'argent et d'utiliser cet argent pour le bien. Pour gérer les mosquées, payer les imams, les enseignants, pour payer les pauvres, les orphelins, pour aider la communauté musulmane dans tous ses projets sans avoir à baisser la main et à demander s'il vous plaît, s'il vous plaît aidez-moi. Qu'est-ce qu'ont fait les sahabas dès le premier temps ? Plutôt que de donner de l'argent, ils ont donné des produits d'investissement. Othman ibn Affan parmi eux, le premier, Abdur Rahman ibn Awf et beaucoup d'autres, ils ont donné des terrains, des terres agricoles ou des biens qui apportaient une forme de capitalisation. Plutôt que de donner par exemple 1000 euros, ils donnaient une terre qui valait 1000 euros et cette terre-là, chaque année, les fruits qui sortaient de cette terre-là et les récoltes, elles étaient revendues et l'argent qui en était revendu était utilisé pour les biens des musulmans. Donc plutôt que de donner une fois de l'argent, eux, ils ont donné quelque chose qui donne de l'argent pour toujours. Cette forme d'investissement, c'est ce qu'on appelle le waqf et c'est exactement ce qu'a fait Bill Gates dans sa fondation avec le trust. Plutôt que de mettre les 50 milliards qu'il avait à investir dedans, il les a mis dans un trust, il a acheté des actions boursières avec ceux-ci et les dividendes qui étaient générés par ces actions boursières, les bénéfices, il les reversait à des projets associatifs. Après, les projets sont très discutables pour lui, mais bien évidemment, c'est pas un musulman. Là n'est pas la question, le but n'est pas de faire son éloge, mais simplement de se rendre compte que ces gens-là s'inspirent des choses qui font partie de nous et des choses que nous-mêmes, nous ne connaissons malheureusement plus. Le waqf dont on parle est tellement puissant pour vous dire que les savants musulmans, à chaque fois qu'ils parlent de finances, ils l'évoquent, afin d'inciter les musulmans à le donner. Othmane ibn al-Rafan avait donné quelques legs, quelque chose qui permettait d'avoir de l'argent et maintenant, subhanallah, à la Mecque et à Médine, il y a des grands bâtiments qui ont été construits grâce à l'argent que Othmane ibn al-Rafan avait investi il y a 1400 ans. Je ne sais pas si on arrive à se rendre compte, il y a 1400 ans, il a donné une aumône et jusqu'à maintenant, cette aumône donne et donne et donne et donne des fruits qui sont utilisés par des musulmans. A titre d'exemple, au Maghreb, chaque pays musulman dispose même d'un ministère qui s'occupe des hauqaf. C'est-à-dire que ces waqf ont généré tellement d'argent et de richesses qu'il faut un ministère en entier qui va gérer ces millions d'argent qui ont été faits. Même pour vous dire, les ancêtres des ancêtres de nos ancêtres, quand ils partaient du Maghreb ou depuis l'Afrique noire jusqu'à la Mecque ou Médine, souvent c'était un voyage qui était extrêmement périllé et qui mettait plus d'une année. Pour y arriver, certains d'entre eux se faisaient détrousser leur argent ou n'avaient pas assez d'économie pour soit finir le voyage ou soit faire le voyage retour. Qu'est-ce qu'ont fait nos ancêtres ? Ils se sont tous réunis, ils ont tous mis de l'argent dans un pot commun, ils ont acheté une grande palmerie à Médine et de cette grande palmerie, ils ont dit à chaque fois nous allons vendre les dates de ces palmeries et l'argent qui sera vendu année après année servira aux futurs, futurs, futurs pèlerins. Donc comme ça, même si 100 ans plus tard ou 50 ans plus tard ou 200 ans plus tard, on a un musulman qui arrive pour faire le hajj, qui vient du Maghreb, qui est arrivé de très très loin, qui arrive et qui n'a plus d'argent, il peut se servir dans cette caisse. Imaginez-vous la mentalité comme les musulmans y voyaient très très loin à l'époque. Maintenant, ce waqf existe encore. En 2021, l'argent qui a été donné par ces musulmans il y a plusieurs centaines d'années fait encore des bénéfices et les bénéfices sont reversés aux étudiants maghrébins qui étudient à la Mecque ou à Médine et qui ont besoin d'un petit peu d'argent. Donc entre guillemets, il y a plusieurs centaines d'années des gens ont donné et jusqu'à maintenant on a des gens qui profitent et peut-être jusqu'au jour dernier. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique il nous a donné un très beau conseil. Il a dit même si l'un d'entre vous, il entend que la fin du monde a sonné et s'il a une graine dans la main qu'il la plante. C'est-à-dire que le musulman quand il s'agit de construire des projets entrepreneuriaux, de l'argent ou de construire des biens, il se doit d'avoir une vision très très long termiste. Pensez à ses enfants, aux petits-enfants de ses petits-enfants et pensez à l'islam d'une manière générique. C'est une vision qui nous est propre. Normalement nous quand on doit réfléchir à nos projets, à nos associations ou autres, on doit avoir ce type de choses. A l'heure actuelle dans le monde, les haqqafs représentent un patrimoine de 400 milliards de dollars répartis sur tous les pays musulmans. Sur ces 400 milliards de dollars, nous avons à peu près grosso modo 2 milliards de musulmans en tout et pour tout si on considère tout le monde et ce qui fait un ratio de 200 dollars par musulman dans le monde entier. Par contre si on reprend le même ratio en France, en France on estime que les haqqafs représentent 20 millions d'euros pour une population envoisinant les 10 millions de personnes, ce qui fait 2 euros par personne en France. Alors que dans le monde on en est à 200. Donc les haqqafs en France sont 200 fois moins développés que dans les pays musulmans. Donc les haqqafs en France sont 2 fois moins développés que dans les pays musulmans. Ce qui prouve que nous en France on a un levier, on a un axe de développement qu'on n'a pas encore exploité et pas encore utilisé. Maintenant concrètement que veut dire mettre en place un or ? Imaginez-vous que dans une mosquée, plutôt que de se dire que je vais donner 10 euros ou 50 euros pour la mosquée, je m'associe avec des frères, on achète un restaurant, une laverie, un commerce qui va ramener toujours de l'argent. Et je dis cette laverie, on l'achète tous ensemble et les fruits vont servir à financer la mosquée, payer le salaire de l'imam, payer les charges de la mosquée ou n'importe quel autre frais qui peut être utile. En faisant ceci on fait 2 choses très importantes. On développe un patrimoine musulman dans un premier temps et deuxièmement on permet de financer des projets musulmans. Bill Gates le fait, il s'est inspiré de Othmane Ibn Rafah et les beaucoup d'autres compagnons à nous de prendre le même chemin. Barakallah ou fukoum d'avoir suivi cette vidéo, si cette dernière vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à donner votre avis en commentaire bien évidemment dans le plus grand des respects. Pour la prochaine fois on aimerait aborder un sujet, c'est les paris sportifs et les jeunes musulmans parce qu'on est en train de se rendre compte de plus en plus que les marques de paris sportifs cherchent à cibler en priorité les jeunes musulmans en France. Si ce sujet vous intéresse n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à laisser un pouce bleu et à partager bien évidemment la vidéo. Enfin si vous n'êtes pas encore abonné c'est peut-être l'occasion de le faire incha'Allah ou ta'Allah afin de ne rater aucune de nos vidéos. Je vous dis à très vite incha'Allah sur Jeune Télévision. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Sous-titrage ST' 501